Chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler du mot défunt. Pour le comprendre, nous allons remonter dans l'étymologie. En latin, le verbe fungor signifie faire. Son dérivé defungor signifie alors faire jusqu'au bout, finir, accomplir, achever. Le defuntus, c'est alors celui qui a achevé tout ce qu'il avait à faire, qui est arrivé à la fin. Sous-entendu à la fin de sa vie. Le defuntus en latin, ou le défunt en français, c'est celui qui a terminé sa vie. Il y a quelque chose de beau dans ce mot plus que dans celui de mort. La mort est le contraire de la vie, c'est un mot qui signifie l'état de non-vie. Le mot défunt, qui est donc un synonyme, signifie lui que la vie est arrivée à son accomplissement, qu'elle a été remplie et s'est achevée. Ce n'est pas une négation de la vie, c'est le constat d'un achèvement de celle-ci. Si l'on dit qu'une personne est défunte, cela veut dire qu'elle a rempli sa mission, elle a fait jusqu'au bout ce qu'elle devait faire. Le défunt est donc celui qui a achevé son parcours, à l'image de saint Paul écrivant à Timothée, « Le temps de mon départ est arrivé, j'ai combattu le beau combat, j'ai achevé ma course, je suis resté fidèle. » D'une manière paradoxale, le mot défunt est pourtant utilisé dans l'Église pour nommer ceux qui ne sont pas encore arrivés totalement dans la patrie céleste. Le défunt a certes terminé d'agir sur cette terre, mais il a peut-être encore besoin de nos prières pour achever sa purification au-delà de la mort. Nous demandons au Seigneur d'accueillir nos défunts, nous demandons qu'ils puissent reposer en paix. Prier et faire prier pour les défunts est ainsi la finalité première de la fraternité de Mont-Légion, créée à la fin du XIXe siècle. Il existe donc encore un achèvement à obtenir pour le défunt. En effet, celui que l'Église canonise, celui dont elle reconnaît officiellement l'entrée dans la gloire de Dieu, n'est plus considéré comme un défunt. Il est alors appelé du terme de saint, qui dépasse celui de défunt, qui annonce son union définitive avec celui qui est la vie par excellence, le saint des saints, Dieu. Le défunt atteint son véritable accomplissement quand il quitte cette appellation de défunt pour devenir au sens propre un saint.